Notre correspondante à Barcelone, Cristina Riner, a retrouvé un survivant de l'attaque de l'ETA du supermarché Hypercorps à Barcelone en juin 1987. José Vargas est aussi le président de l'association des victimes du terrorisme en Catalogne. Il raconte. Il était 16h08 quand nous marchions dans le couloir juste au-dessus du parking où la voiture piégée a explosé. Et c'est une langue de feu qui est tombée sur nous. Le toit s'est effondré, les étagères et tous les produits qui étaient dessus sont tombés. Il a fait complètement noir. C'était l'enfer. C'était l'enfer parce que nous ne voyions plus rien et nous ne savions plus si nous étions morts ou vivants. Nous pouvions seulement entendre les gens hurler pour demander de l'aide. L'attentat de l'Hypercorps qui fit 21 morts reste le plus meurtrier de l'ETA. Toutes les victimes sont des victimes. Il n'y a pas de première catégorie ou de deuxième catégorie de victimes. Nous sommes tous les mêmes victimes que l'on porte un uniforme ou que l'on soit un civil. Ce pardon est un pardon qui ne vient pas de l'intérieur. C'est un pardon qui vise uniquement à satisfaire les partisans de ceux qui l'expriment. Car les autres ne seront pas dupes de ce genre de pardon. La dissolution du groupe terroriste, de ce groupe d'assassins, est une dissolution forcée. Une dissolution forcée par les forces de sécurité de l'Etat et par les victimes elles-mêmes. Parce que nous devons aussi reprocher au gouvernement, pas seulement celui-ci mais tous les autres, le fait que pour mettre fin à ce fléau du terrorisme, ils n'ont pas compté sur les victimes et ils auraient dû le faire. Car peut-être que ça aurait été un peu plus crédible que de le faire avec ces assassins de l'ETA. Sous-titrage Société Radio-Canada